assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatou ABD est un triangle équilatéral et ACEF est un rectangle tel que la langueur AB égale à 3 et la langueur AF égale à 4 calculez le produit scalaire suivant commençons par le produit scalaire des deux vecteurs BA et BD donc nous avons le vecteur BA de B jusqu'à A et nous avons obtenu BD nous avons les deux vecteurs à part A voilà BA et BD nous avons B A ensuite BD nous devons calculer un produit scalaire des deux vecteurs en utilisant la projection je mets à la projection c'est une chose qui veut vous avez les deux vecteurs nous avons la projection sur une droite mais alors nous avons le vecteur BA nous avons la projection le vecteur BA sur la droite BD ou la projection le vecteur BD sur la droite BD nous avons fait un peu par exemple nous avons le vecteur BD On dirait la projection de BD, le vecteur BD, sur la droite A, B Lâchez, j'ai dit Donc, on va prendre le projeté du point B sur la droite A, B On va prendre le point B, j'ai dit Et le projeté du point D Alors, on va prendre le projeté du point D sur la droite A, B On va prendre le point D sur la droite A On va prendre le point D Donc, on va prendre le projeté du point D Donc, on va prendre le projeté du point D Le vecteur BD est en même sens Donc, on va mener le projeté du point D donc, B A x B D D le moment de mettre A je sais ce qu'on peut faire si B D D D il y a celui de B D, vous le savez, pas se la fin donc, le projeté par une verdeur c'est qu'on connaît le projeté du point c'est le projeté du point de cette verdeur c'est-à-dire que en fait du coup, on nous a B A B D on nous a sans doute bien La voie sur la droite A ne nous n'a pas encore Qu'est-ce qu'on a la hauteur ? Quelle est la projeté du point A sur la droite D Alors ce qu'on va dire ? Quand on a la projouter du point A sur la droite D Et ce qu'on a a ne m'a pas de définition ? Ne l'a pas de définition ? Ne l'a pas de définition ? Ne l'a pas de définition ? Alors, ce qu'on va dire ? C'est la voie sur la droite A C'est bien ! Donc, il y a le projeté sur le vecteur BA sur la droite BD Maintenant, il y a le projeté sur le point A sur BD Donc, il y a le projeté sur le vecteur BA sur BD Donc, c'est tout simplement Le projeté sur la droite BD Voilà Donc, il y a la projection sur la droite BD Le projeté sur le point B sur la droite BD n'est pas le point B Et le projeté sur le point A sur la droite BD n'est pas le point BD Il y a la projection sur le point A sur la droite BD Donc, il y a le projeté sur le point BD Donc, BD est scalaire BD Et maintenant, il y a le vecteur BD Voilà, le vecteur BD Et il y a un autre BD Il y a le même sens Donc, il y a le projeté sur le point BD Multiplié par BD BD, je vais le faire Je vais le faire Je vais le dire dans les données de l'exercice Un A, BD est un triangle équilatéral Donc, il y a un autre BD C'est un triangle équilatéral Donc, BD est un C C est le projeté orthogonal du point A sur BD Et l, donc, BD On peut faire C'est un triangle équilatéral Mais, BD Cela C'est un triangle équilatéral Et BD On peut faire C'est un triangle équilatéral Il y a A F, A F, scalaire C E Le A C E F est un rectangle Il y a A C E F A C E F Mais le A C E F est un triangle Il y a le vecteur A F Il y a le vecteur C E Daytona F, scalaire C E La fauna dopp Bravetta A F, scalaire C E Y a F F, o Nahe y a F y a F F, o Nahe y c e e c e F F F, o Nahe y c e f Ele Opera A, o Nahe y c e c euh 4k e c e c e e c e Et il y a une autre manière à l'af et à l'œuvre. Ce sont des métiers ou des métiers. Ce sont les mêmes mêmes. Donc, l'af est un état de scolar . Ce n'est pas l'af, c'est un état de scolar . Ce n'est pas l'af, c'est un état de scolar. Af Scalar DC Laissons-y donc, Af et DC, ils ne sont pas les mêmes les mêmes Ils sont de sens contraire Ils ont un sens contraire Donc, si on a un sens contraire, ils ont un sens contraire Ils ont un sens contraire Ils ont un sens contraire Et on a un CE Ils sont collineaires Ils ont un sens contraire Ils ont un sens contraire Af Dc Laissons-y Af C'est 4 Dc C 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 Af Scalar Fe Af Scalar Fe Dc Dans un rectangle Af F Dans un rectangle Af Scalar Fe Af Scalar Fe C Alors on a un rectangle car le vecteur af est perpendiculaire au vecteur Fe Voilà, c'est l'exercice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.